Bangalore. Cette mégapole de 14 millions d'habitants est devenue en 40 ans la Silicon Valley de l'Inde. Nos bases de données, nos applications, nos logiciels transitent par cette plaque tournante de l'informatique et des communications. Symbole d'une mondialisation à la croissance effrénée, cette ville tentaculaire doit faire face aujourd'hui à un problème majeur. Qui remet en cause son avenir. La pénurie d'eau. Les nappes phréatiques s'appauvrisent tellement qu'on doit creuser toujours plus profondément pour trouver de l'eau. Bangalore et les autres villes indiennes qui se sont développées avec l'informatique n'ont jamais anticipé une telle croissance exponentielle. Les villes se développent rapidement en raison de l'idéologie dominante qui pousse à l'urbanisation. Plus vous avez de surface bétonnée, plus vous empêchez l'eau de s'infiltrer dans les sols. Or, l'infiltration de l'eau décide de notre destin. L'Inde dépend de la mousson. Si elle n'est pas bonne deux ans d'affilée, nous sommes confrontés à une véritable crise. Le niveau des nappes après la mousson constitue les réserves de l'année suivante. Si nous ne permettons pas à l'eau de s'infiltrer dans le sol, nous privons nos enfants du droit de vivre. Imaginez ce qui arriverait s'il y avait une sécheresse deux années de suite. Bangalore va se dépeupler s'il n'y a plus d'eau dans la rivière Coverie. Parce que nous n'avons pas développé et nous n'avons pas protégé nos sources d'eau locales. Beaucoup de gens pensent que l'informatique est une grande chance pour Bangalore. Moi, je dirais que l'informatique est responsable de tous les problèmes de Bangalore. Sous-titrage Société Radio-Canada